bonjour à tous voici une petite présentation de vlc media player 4.0 donc dans la prochaine version de vlc on aura le support complet de la média labrerie au niveau de l'interface graphique donc ici on voit la vue principale vidéo all avec l'intégralité des vidéos présentes sur l'appareil on a différentes vues on a la vue gris on a la vue liste qui est possiblement affichable donc voilà et on aura aussi le support des groupes donc le groupe c'est grouper les différents médias du même type d'un même type ensemble pour pouvoir s'y retrouver plus facilement au niveau de sa média librairie sa librairie média on aura aussi le support des playlists ici j'en ai créé quelques unes on a travaillé aussi sur la division des vignettes pour avoir un aperçu suivant la vignette des médias on va avoir une cover différente ici une cover avec une division par deux ici division par trois division par quatre on aura aussi un onglet dédié à la musique dans vlc4 avec ici la page artiste la page album la page tracks les genres avec ici là aussi une vignette générée pour l'instant il n'y a pas énormément de malheureusement dans ma librairie je n'ai pas beaucoup de cover d'album donc c'est pas forcément très graphique et on aura également l'équivalence côté musique des playlists pour l'heure on affiche la même chose côté vidéo et côté musique ça a peut-être changé au fil du développement voilà et donc dans l'état on a une vue plus conforme à ce à quoi on s'attendrait dans un player musical voilà avec la possibilité d'accéder aux contenus comme dans un lecteur classique alors quelque chose qui est intéressant avec vlc c'est que quel que soit le type qu'on drag and drop au niveau de la play queue on va pouvoir importer directement leur contenu par exemple je peux importer le contenu de cette playlist dans la play queue directement mais je peux aussi importer un genre par exemple tout ce qui est instrumental rock et donc là j'ai importé un genre directement ça marche aussi pour un album que je peux importer là par exemple et donc tous les objets qu'on manipule au niveau de la média library seront tous drag and dropable que ce soit des médias en eux mêmes ou des containers de médias et donc ça donne quelque chose d'assez versatile et d'assez puissant on aura aussi les interactions classiques au niveau de la playlist donc tout ce qui est drag and drop qui permet de réorganiser la playlist comme on l'entend donc voilà donc on travaille beaucoup sur sur la partie visuelle de vlc ces derniers temps on essaie de rendre l'interface la plus intéressante possible et on espère qu'elle sera utile pour les utilisateurs et les enthousiastes de vlc